Chef de l'opposition, du point de vue juridique Plusieurs politiciens se prévalent de la qualité de chef de l'opposition. Honoré Rekutman, expert juridique, s'est exprimé à ce sujet en déclarant qu'un décret doit être publié en application de la loi 2011-013 portant statut de l'opposition. Écoutons les propos d'Honoré Rekutman. Le texte de la loi 2011-013-013 peut être chef de l'opposition d'abord un parlementaire, un député. Mais d'après même l'article 6 du statut de l'opposition, si jamais le chef de l'opposition n'est pas un parlementaire, il devient d'office député et siège au sein de l'Assemblée nationale. Mais il faut surtout faire attention. Tu dois seulement être membre de l'opposition. Tout parti politique ou tout groupe politique, voilà ce que le texte dit. Par conséquent, les associations ne sont pas admises à être membre de l'opposition. Mais le chef de l'opposition a également des attributions, des devoirs, et non seulement des avantages, mais il y a des devoirs également. Le chef de l'opposition doit rendre compte, par exemple, des interpellations, des questions orales, non seulement aux membres de l'opposition, mais également à tous les citoyens. D'autre part, le chef de l'opposition ne doit pas adhérer au gouvernement. S'il adhère au gouvernement, il perd immédiatement son siège et il y aura une nouvelle élection. Sous-titrage Société Radio-Canada